Alors en fait j'ai voulu faire un film sur les Kyrgy, le groupe de musique qui a fondé Yann Amar à la base avec d'autres comme Fadel, Denise et Simon et qui ont été rejoints par d'autres chanteurs de hip hop mais pas que, plus tard. Mais ce qui m'intéressait c'était d'abord les Kyrgy et j'avais fait un film qui s'appelait Boulfalé et suite à Boulfalé j'ai dit aux gars, moi ce qui m'intéresserait puisque Tiat apparaissait dans Boulfalé, il rencontrait Didier Awadi et pour moi c'était deux générations de chanteurs de hip hop engagés, Awadi avec la génération Boulfalé et l'actuelle génération Tiat. Donc ça c'était dans Boulfalé, donc mon premier film documentaire et je voulais aller plus loin parce que pour moi les Kyrgy sont vraiment emblématiques de ce qu'est l'engagement. Pas que l'engagement à travers les textes mais aussi dans la manière de vivre. Et donc je savais qu'ils allaient quelque part créer des troubles parce que tout le monde était déçu de Abdoulaye Wad. Donc c'est en 2008, 2009, non c'est en 2009 je leur dis on va faire le film. En 2010 je leur dis on le fait durant la période des élections parce que ça va être une bonne période même au niveau de la dramaturgie et je suis sûre que vous allez faire quelque chose quoi. Donc c'est comme ça en fait que le projet a commencé et c'est là où eux où la réalité dépasse la fiction. Quelques mois après ils ont créé Yannamard. Avant je dirais d'abord que le succès c'est la naïveté. Quand on a créé le mouvement il s'était sans calcul. La spontanéité, l'engagement sincère de tous des uns et des autres par rapport à la cause, la détermination et le fait qu'on ait compris que nous appartenons à une génération et que chaque génération avait une mission. Après l'avoir identifié, la responsabilité est incombe de l'assumer ou de ne pas l'assumer. Et je pense que le secret du mouvement ça a été cette sorte de prise de conscience collective que nous avons eu à un moment donné pour vouloir changer vraiment ce qui nous concerne notre pays et le devenir de notre pays. prendre nos responsabilités et dire ça suffit, on ne veut plus de cela. Et arrêter avec le fatalisme, rompre avec le fatalisme et dire maintenant ça suffit. Il faut que les jeunes s'impliquent davantage dans la gestion de la chose publique. Nous en sommes arrivés à un moment où les politiques ont montré leurs limites et il y a un décalage, un fossé énorme entre les politiques et le peuple. Et pour régler cette question, il fallait qu'il y ait un pont de bridge entre les politiques et les populations et on a essayé d'être ce pont. On a essayé aussi à un moment donné d'expliquer qu'est-ce que c'est le rôle de la société civile par rapport à nos réalités socio-culturelles. Parce que la société civile classique n'est pas forcément ce qu'on devrait retrouver dans différents pays. On ne peut pas copier et coller une société civile en France et la coller au Sénégal, ça ne marchera pas. Il faut le faire avec les réalités socio-culturelles. Et nos réalités socio-culturelles aujourd'hui font que le hip-hop a une place très importante dans la société sénégalaise parce que pratiqué par beaucoup de jeunes et suivi presque par la quasi-totalité des jeunes. Ce qui nous a menés à prendre vraiment nos responsabilités et dire il faudrait que l'on s'implique davantage. Le seul secret de Yanama, c'était l'implication, le sentiment d'un devoir que l'on devrait accomplir. La musique, c'était l'instrument, le véhicule du message. Nous avons utilisé le hip-hop parce que pour nous, le hip-hop est en phase avec cette génération. Partout où vous allez dans le monde, vous verrez du hip-hop. Et le hip-hop a fini de montrer sa capacité de mobilisation. Le mouvement s'est beaucoup adossé sur le hip-hop pour pouvoir véhiculer le message. Vous verrez même avec les slogans « Das fana ne das » « Ma carte, mon arme, ça suffit » « Il y en a assez » « Il y en a marre » « Il ne faut pas forcer » C'est des slogans qui sont vraiment hip-hop. Donc le hip-hop, c'était l'élément qui permettait au mouvement de pénétrer les masses, de divulguer le message, de mettre les jeunes face à leur responsabilité en utilisant un instrument qui est la leur pour leur dire « Ça, vous pouvez vous en servir pour cela ». Donc c'était vraiment l'élément moteur, en tout cas, du message de la manière dont on faisait les sensibilisations au niveau de Yanama. Parce qu'en fait, si je peux juste complémenter ce qu'il vient de dire, la musique au Sénégal, il faut savoir que déjà 65% de la population a moins de 30 ans. Donc c'est une population très jeune et que culturellement, la musique a un rôle informatif, mais aussi historique. On est dans une société où on a une tradition orale, donc on transmet les choses par la musique, que ce soit avec les griots, etc., le tasseau, etc. Donc la musique n'a pas du tout la même place qu'en Occident où c'est uniquement, je dirais, un loisir. Là, ça a vraiment une fonction sociale qui est différente. Aussi, ce qui m'intéresse, en tout cas en tant que réalisatrice, c'est de voir, justement, de permettre de rendre compte de ces spécificités-là par rapport à nos sociétés. Donc là, je le fais à travers le hip-hop dans The Revolution, The Beatles, mais je vais également poursuivre ça avec Zion Music qui parle du reggae en Afrique. Et je pense que c'est un élément qui est important pour appréhender comment, par exemple, Yann Amar s'est appuyé sur le hip-hop et comment le message est passé. Et quand je parle d'informatif, c'est-à-dire que je me rappelle lorsque Wad a fait son coup d'État constitutionnel, et bien eux ont pu le transmettre aux populations analphabètes dans les campagnes par aussi leurs slogans et leurs textes. Donc j'espère que pour la Berlinale, les gens vont recevoir ce film comme une proposition positive de la part de l'Afrique. Et ce qui m'intéressait également, et j'aimerais que ce film soit un jeu partout dans le monde, parce que je pense que partout dans le monde, on a des sociétés où les jeunes sont en lutte, en conflit, que ce soit avec des gouvernements corrompus, mais aussi que ce soit, par exemple, sur le capitalisme triomphant qui fait que dans certains pays, les jeunes n'ont plus d'espoir. Et si on peut leur dire « Reprenez vos destins humains », vous pouvez changer les choses, je pense que c'est une bonne chose. Et c'est aussi un mode, un mode d'emploi. Lorsqu'on prend « Tiaté qui lit feu », il y a des chanteurs de hip-hop ou des chanteurs même de rock ou d'autres choses partout dans le monde. Si ces gens-là s'impliquent politiquement pour faire changer les choses, si on y arrive au Sénégal, on peut y arriver partout dans le monde. Moi, je pense que l'avenir de Yanamar, c'est le futur de l'Afrique, le sort même de l'Afrique qui en dépend. Aujourd'hui, le mouvement n'est plus un mouvement qui est sénégalais, c'est un mouvement africain. Parce que pour nous, l'Union africaine, elle n'est pas possible par les institutions, mais elle est possible par les peuples. Il faudrait qu'il y ait des Yanamar dans toute l'Afrique et qu'il y ait une cohésion entre tous ces mouvements-là. Yanamar est allé au Burkina, Kyrgy, nous-mêmes, nous sommes allés là-bas pour organiser les balles citoyens. Il y a là un autre mouvement, les SOFA du Mali, il y a le Sassoufi au Congo, il y a la Lourchal, il y a le Filimbi. Il y a plein de mouvements qui se sont créés après Yanamar et qui aujourd'hui, eux tous viennent au Sénégal ou nous invitent dans leur pays pour qu'on aille discuter, échanger de stratégie. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, l'échec des dirigeants africains est dû au fait qu'on ne donne pas la place aux jeunes pour s'asseoir à la table et dire ce que les jeunes pensent. L'échec des dirigeants africains, c'est aujourd'hui, la majorité sont nés avant les indépendances, ils ont un complexe par rapport au reste du monde. Et que nous, nous sommes nés après les indépendances, on n'a aucun complexe, nous avons envie de changer les choses. Et notre futur, c'est cette Afrique-là que nous-mêmes nous avons imaginée par nous-mêmes, qu'on arrête de subir la domination ou ce que le reste du monde nous impose. Qu'on ait notre démocratie à notre image. Peut-être même qu'on n'ait pas besoin de socialisme ni de capitalisme, qu'on crée le sankarisme ou le moumbaïsme ou le cabralisme. Parce que ces gens-là, ce sont des leaders africains qui ont théorisé des choses que si on met en pratique, l'Afrique ne trouvera que son bonheur. Penser à l'africaine, faire à l'africaine, la richesse africaine aux africains. Et après, nous pourrons parler avec le reste du monde. En tout cas, pour l'heure, Yannamare est en train de s'impliquer beaucoup plus dans les masses, dans les écoles, la petite enfance pour essayer d'inculquer cette mentalité de nouveau type de Sénégalais. C'est-à-dire le Sénégalais qui va véritablement avoir une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser, qui ne puisse plus dans la rue, qui ne jette plus les ordres dans la rue, qui ne vient plus en retard. Et maintenant, au niveau africain, essayer de créer de nouvelles instances africaines. Mais maintenant, des jeunes. Ou au moment où il y a l'Union africaine qui se réunit avec les présidents pour parler de rien du tout, que nous les africains, jeunes, qu'on se réunisse pour dire, ok, qu'est-ce que nous voulons ? Un passeport africain. Nous voulons être seulement africains, pour avoir le respect du reste du monde. Nous voulons une monnaie africaine, parce qu'on ne veut plus de monnaie qui dépendent de l'euro ou du franc français. Nous voulons que les langues africaines soient impliquées dans les éducations nationales de chaque pays. Au moins les trois ou quatre langues qui sont parlées en majorité en Afrique. Nous voulons mettre en avant l'Afrique. C'est tout simplement ça, la finalité d'Yanamar. Et pour cela, il n'y aura pas une fin en soi. C'est un véhicule qui part. On ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrête. Nous, peut-être, on va disparaître d'ici sous peu et d'autres, on va venir continuer le combat. Donc, c'est une perpétuelle continuité. Juste pour compléter, ça va prendre deux minutes. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans Yanamar, c'est comment, à un moment, on passe de la démocratie telle qu'on la connaît et dont on connaît aussi les limites à la démocratie participative. Et là, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas de la théorie, c'est appliqué. Donc, on peut y arriver.